Le Hoss Factor est un terme inventé en 1987 par Jenny Randles, à l'époque directrice de la British UFO Research Association, une association qui étudie les phénomènes ovnis qui sont observés en Grande-Bretagne. Le Hoss Factor peut être caractérisé par un silence pesant qui s'installe autour de vous et qui dure quelques instants avant de disparaître. Ce silence s'installerait alors que l'on est à l'extérieur et qu'il est censé y avoir du bruit, ce qui rend cette absence de bruit on ne peut plus étrange. De plus, ce moment de silence est accompagné d'une sensation bizarre comme si quelqu'un vous observait ou qu'un danger est imminent. Parmi les explications et les théories qui entourent le Hoss Factor, il y a deux camps qui s'affrontent. Certains pensent que le Hoss Factor serait causé par un phénomène paranormal qui créerait un glitch dans l'espace et dans le temps et qui transférerait temporairement des personnes dans un monde parallèle. Pour expliquer ça simplement, deux mondes parallèles s'entrechoqueraient avant de retourner à leur timeline respective et la sensation du Hoss Factor serait le résultat de cette désynchronisation. Les autres pensent que les ressentis liés au Hoss Factor sont causés par des extraterrestres car dans certains témoignages, en plus du silence environnant, il y aurait la présence d'ovnis ou de lueurs dans le ciel. Et si certains témoignages disent n'avoir rien vu de spécial, c'est parce que les extraterrestres n'auraient pas eu besoin de se montrer. En gros, pour rentrer en contact avec des humains, des extraterrestres isoleraient des individus dans une bulle dimensionnelle pour pouvoir les étudier. Il y a une autre explication, un peu plus marginale, où certaines personnes voient en ce Hoss Factor la preuve que nous vivons dans une simulation car ce silence serait un bug du programme informatique qui régit notre monde. Le sujet du continent extrême fait référence à la théorie de Alfred Wegener, un astronome et climatologue allemand qui, en 1912, a supposé que les continents tels qu'on les connaît, est une sorte de puzzle qui constituait auparavant un seul supercontinent massif qu'il a baptisé la Pangée. Selon sa théorie, il y a 250 millions d'années, les terres émergées étaient regroupées en une seule zone, et les mouvements des plaques tectoniques ont petit à petit séparé ce continent en plusieurs morceaux. Cette idée est en lien avec le cycle de Wilson qui est un modèle scientifique qui voudrait qu'il y ait une sorte de dérive des plaques tectoniques qui poussent ou qui attirent les zones émergées dans un cycle compris entre 400 et 600 millions d'années. Il faut garder en tête que ce modèle de mouvement des plaques tectoniques est théorique et qu'il y a de nombreux débats sur la véracité de ce modèle. Mais il n'empêche que selon cette logique, plusieurs modèles continentaux probables du passé ont été mis en lumière par des géologues. Ce modèle expliquerait aussi certains aspects de l'évolution des espèces vivantes que l'on n'arrive pas à comprendre complètement. Par exemple, on a retrouvé le même type de plantes ou d'animaux fossilisés en Amérique du Sud et en Afrique, sachant qu'il aurait été impossible pour ces animaux de traverser l'Atlantique par eux-mêmes. L'hypothèse la plus probable est donc que ces terres étaient reliées à un moment donné. La forme des continents ne serait donc pas définitive et selon cette logique, dans quelques centaines de millions d'années, il est probable que notre terre soit de nouveau constituée d'un seul et même continent. Richard Shaver est un écrivain américain dont les histoires ont été publiées dans le magazine de science-fiction Amazing Stories. L'histoire commence en 1943, où Shaver envoie une lettre à Raymond Palmer, l'éditeur de ce magazine, dans laquelle il explique qu'il a découvert le langage d'une civilisation ancienne, le matong. Le matong serait la base de toutes les langues utilisées aujourd'hui dans le monde et se baserait sur des sons qui auraient des sens cachés. Par exemple, selon le matong, le son b serait lié à l'être vivant, ce qui aurait donné en anglais le verbe be, le son u sert à désigner quelqu'un que l'on retrouve dans you ou dans tu, le son de serait malveillant, le son t signifierait quelque chose de bienveillant, bref je vais pas tout vous faire mais vous avez sûrement compris l'idée derrière. Palmer trouve que cette théorie fait sens et lui demande plus d'infos à ce sujet. Ce à quoi Shaver répond avec un gros document dans lequel il explique qu'il a vécu pendant huit ans dans des cavernes souterraines au milieu d'une ancienne civilisation. Au sein de la rédaction du magazine, les histoires de Shaver n'ont pas trop emballé le staff, mais Palmer leur a mis la pression en expliquant qu'il démissionnerait si cette histoire n'était pas publiée. Shaver se met alors à publier masse d'histoire dans ce magazine dans lequel il explique qu'il y a un conflit dans des cavernes souterraines entre les Dero et les Tero. Les Dero seraient maléfiques et iraient tourmenter les humains à la surface, ce qui correspondrait aux apparitions d'ovnis ou aux disparitions inexpliquées. A l'inverse, les Tero seraient gentils et essaieraient à la fois de contenir les mauvaises actions des Dero tout en essayant de réparer leurs bêtises à la surface. Je ne vous cache pas que les théories autour des écrits de Shaver partent dans tous les sens. Au-delà du classique, ce sont les Atlantes ou les Lémuriens qui vivent dans notre terre creuse. Certains pensent que les Dero et les Tero seraient des voyageurs temporels venus du futur qui essayent de sauvegarder ou de détruire notre terre. Ou alors ce serait un peuple issu d'une ancienne civilisation terrienne dont la peau ne supportait plus les UV et qui se sont mis à se cacher sous terre. Mais au-delà du caractère mystique des écrits de Shaver, des personnes ont essayé de retracer sa biographie pour expliquer ce trou de 8 ans où il aurait vécu sous terre. Et ce qu'ils ont découvert est que Shaver avait eu des problèmes psychiatriques et qu'il aurait passé ses 8 ans à l'hôpital. Le terme de zone autonome temporaire fait référence au livre du même nom de Hakimbe, publié en 1991. L'auteur n'a pas voulu expliquer clairement ce qu'il voulait dire derrière ce terme pour éviter de créer un dogme politique, mais c'est assez explicite que c'est lié au système anarchique. Sans rentrer dans une explication longue, l'anarchie fait souvent référence au bordel dans une société. Mais en réalité, c'est plus un mouvement politique qui vise la démocratie directe sans système de gouvernement établi. Dans son livre, Hakimbe décrit les tactiques sociales et politiques mises en place par certains groupes de manière à s'émanciper du contrôle des gouvernements. En gros, ce sont des groupes clandestins mais qui ont tout de même une influence dans le monde public. Le terme temporaire est là car ces groupes ne peuvent pas rester en place sur le long terme sous peine d'être découverts et de s'arrêter. Le but est donc de créer une zone temporaire avant de la détruire pour la recréer ailleurs. Hakimbe prend appui sur les récits des pirates pour baser ses idées car ce sont des groupes qui se sont affranchis des lois des gouvernements pour fonder des communautés basées sur une circulation d'informations cachées et une économie parallèle. Dans son livre, il fait aussi référence au web, mais pas par rapport à notre internet, même si maintenant ça en fait partie, mais par rapport à la toile que constituent tous les moyens de communication, c'est-à-dire les courriers, les radios pirates, les discussions en huis clos, même certaines gestuelles comme des poignées de main spécifiques peuvent servir à se transmettre des informations sans être repérées. Et forcément avec le deep web ou le peer-to-peer, on a maintenant un très bon terrain pour l'établissement de multiples zones autonomes temporaires. Je pense que si ce sujet est dans l'iceberg, c'est parce que c'est évident qu'il existe des zones autonomes temporaires à certains endroits, que ce soit dans le monde physique ou sur internet. Mais du fait de leur nature à esquiver le contrôle des gouvernements, on ne sait pas où on peut les trouver ni quelles sont leurs importances. La théorie du saut quantique se base sur certaines théories de la mécanique quantique que l'on a déjà vu, notamment l'existence de mondes parallèles infinis et d'une version infinie de vous-même. En gros, si les mondes parallèles existent, il y a des versions de vous dans certains mondes où vous êtes devenu une rockstar, une autre où vous êtes devenu le président du japon, et ainsi de suite. Bref, il existerait des versions alternatives de vous-même qui peuvent être tout à la fois. Et bien cette théorie du saut quantique veut que si vous méditez assez fort et que vous obtenez une conscience élevée, vous allez pouvoir sortir de votre corps pour téléporter votre conscience et votre esprit dans une version parallèle de vous-même. De manière à siphonner votre savoir parallèle pour en ramener le meilleur dans votre réalité. Fulcanelli est un alchimiste français ayant vécu entre le 19e siècle et le 20e siècle, dont l'identité n'a jamais été découverte. La légende veut que Fulcanelli soit l'un des plus grands alchimistes mondial et il aurait découvert le secret de la pierre philosophale et la vie éternelle. Il aurait, entre autres, réussi à faire une transmutation de plomb en or dans l'usine à gaz de Sarcelles en 1922 devant plusieurs témoins. Mais dans les faits, ce que l'on a de Fulcanelli sont les deux livres qu'il a écrits, le mystère des cathédrales en 1926 et les demeures philosophales en 1930, tous deux préfacés par Eugène Cancelier et illustrés par Julien Champagne, qui aurait travaillé en secret avec lui sur ses ouvrages. Dans le mystère des cathédrales, Fulcanelli explique les notions ésotériques que l'on retrouve dans les cathédrales et les sens cachés qui en émanent. Par exemple, il explique pourquoi les cathédrales sont construites en forme de croix et sont orientées vers l'est, l'importance des cryptes ou pourquoi il y a des vitraux en forme d'étoiles à six pointes. A noter que cet ouvrage est dédié à ses frères d'Héliopolis. La fraternité d'Héliopolis étant une société secrète dont l'existence n'a jamais été prouvée et qui remonterait à l'époque de Jésus-Christ. Dans son second livre, Les demeures philosophales, c'est la suite de son premier livre, dans le sens qu'il va étendre ses analyses ésotériques de monuments à d'autres édifices qui ne sont pas que des cathédrales. Il y aurait un troisième livre nommé Finis Gloriae Mundi que l'on peut traduire par La fin de la gloire du monde, qui serait apparemment en lien avec le tableau de Juan de Valdez Leal. Mais apparemment, Fulcanelli aurait décidé de récupérer les notes qu'il avait donné à Cancelier avant de disparaître pour toujours. On ne saura donc jamais le contenu de ce livre. Fulcanelli est bien évidemment un pseudonyme, et selon les traditions alchimiques, il est normal de se rendre anonyme de manière assez facée derrière son œuvre. Cela serait la raison de pourquoi il a tout fait pour devenir et rester anonyme. Il y a plein de théories sur l'identité de Fulcanelli, mais il y a tellement de mystères autour de sa vie que l'on peut se demander s'il a vraiment existé. Parmi les enquêteurs du sujet qui émettent des hypothèses, autant on peut retrouver des personnes qui auraient fait partie de son entourage, par exemple son illustrateur Julien Champagne, ou d'autres personnes dont la biographie pourrait faire sens avec les événements de la vie de Fulcanelli, comme Camille Flammarion. D'autres pensent que Fulcanelli est en réalité un collectif de plusieurs personnes, ou alors ce serait un nom qui serait transmis au fur et à mesure à de nouvelles personnes. Il y aurait donc toute une lignée de Fulcanelli. Au final, l'identité de Fulcanelli reste un mystère, et malgré les recherches acharnées de certains passionnés, il est fort possible que cela reste non résolu. C'est un sujet qui va plaire à ceux qui ont peur des serpents. A partir de 1976, des fermiers dans le sud de la France se sont mis à remarquer qu'il y avait d'un coup une grande quantité de serpents qui était apparue. Face à cette apparition soudaine de serpents, des rumeurs se sont propagées comme quoi quelqu'un relâchait volontairement des serpents dans certaines zones. Lorsque des gens ont commencé à étudier ce phénomène, ils ont constaté l'apparition de certaines races de serpents qui n'étaient pas présentes originellement dans ces régions. Mais également, ils auraient trouvé des grosses boîtes au milieu de champs, boîtes qui parfois étaient attachées à des parachutes. Une dernière chose qui a été remarquée est que dans les zones où on trouvait des amas de serpents, c'était juste après le passage d'hélicoptères qui auraient volé en basse altitude. Vous vous doutez bien qu'il y a rapidement eu des rumeurs sur le fait que c'était ces hélicoptères qui larguaient les serpents. Il y a quelques théories qui expliqueraient pourquoi ces serpents auraient été envoyés dans les campagnes. Tout d'abord, il y aurait des raisons écologiques, par exemple pour donner à des espèces de serpents plus ou moins en état d'extinction un terrain favorable pour se reproduire. Mais il y a une théorie un peu plus dark qui voudrait que des laboratoires pharmaceutiques auraient lâché ces serpents de manière à créer une ferme de serpents venimeux à ciel ouvert qui ne coûterait pas très cher. Le but étant de les capturer une fois qu'ils se seraient multipliés pour extraire leurs venins et ainsi créer des antivenins. Cette histoire a été couverte par plusieurs journaux, ce qui a plus ou moins créé une paranoïa. Mais certains pensent que ce n'est qu'une légende car les principales preuves de cette libération de serpents sont majoritairement des témoignages, ce qui n'est pas véritablement une preuve en tant que tel. Le sujet du gregoût fait référence aux possibles dérives de la recherche technologique dans le domaine des nanotechnologies. En gros, on essaye de construire des robots de plus en plus petits, et le graal dans ce domaine serait de créer des machines si petites que cela pourrait agir au niveau des atomes. Ce sujet fait aussi référence à l'un des domaines de la recherche de la nanotechnologie, qui essaye de créer un système qui arriverait à s'autorépliquer tout seul. Pour expliquer ça simplement, un nanorobot réplicateur serait capable de se nourrir des éléments autour de lui, quels qu'ils soient, de manière à transformer ces éléments en de nouveaux nanorobots qui auraient eux aussi la capacité de se répliquer. Ce serait une nouvelle forme de vie, mais une forme de vie qui ne serait pas organique mais technologique. Mais le délire va plus loin car si on atteint un niveau technologique assez puissant avec ces nanorobots réplicateurs, on pourrait les programmer pour qu'elles puissent se développer de manière contrôlée. Par exemple, on prend un gros tas de déchets et on lâche des nanorobots qui absorberaient ces déchets pour les transformer en immeubles, en routes, ou que sais-je. Cela aurait un impact énorme sur le développement du niveau de vie mondial puisque l'on pourrait faire apparaître des villes à moindre coût. Et surtout, on pourrait recycler facilement les déchets et en finir avec la pollution. Pour le moment, l'idée est géniale et cela pourrait sauver le monde. Sauf si cela est gêné par une singularité technologique qui ferait que cette nouvelle forme de vie technologique prendrait conscience de son existence et déciderait de s'émanciper du contrôle de l'homme. On aurait alors affaire à une forme de vie qui pourrait anéantir le vivant car nous serions considérés que comme du carburant qu'elle pourrait utiliser. Ce qui fait peur, c'est que pour qu'une telle chose arrive, il n'y a même pas besoin qu'une singularité apparaisse. Un simple bug ou un malfonctionnement pourrait facilement rendre un seul nanorobot incontrôlable et détruire notre monde. Et c'est là que le terme Grégoût apparaît car notre planète ne serait plus qu'une boule grise composée d'uniquement de ces nanorobots. Et pour extrapoler dans ce scénario catastrophe, rien n'empêcherait ces nanorobots d'aller coloniser l'intégralité de l'univers. Ernest Mash est un physicien autrichien qui a créé ce qui est devenu le principe de Mash en 1893 dans son livre La science de la mécanique. Son principe s'exprime de la manière suivante. L'inertie des objets est induite par l'ensemble des autres masses de l'univers et ce à travers une interaction non spécifiée. L'idée derrière ce principe est que l'on ne sait pas si l'on est en rotation ou non et si l'on est en rotation, qu'est-ce qui causerait cette rotation ? Je sais que je vous ai perdu mais moi aussi je suis perdu. Par rapport à ce que j'ai compris, l'idée générale serait que l'on ne sait pas sur quel référentiel se baser pour savoir ce qui tourne ou ce qui ne tourne pas. Par exemple, si vous êtes dans une pièce ronde qui tourne sur elle-même, est-ce que c'est la pièce qui tourne ou alors la pièce est immobile et c'est le reste de l'univers qui tourne autour d'elle ? Vous vous dites que c'est idiot car on sait très bien que la pièce est sur terre et que c'est la terre qui tourne autour du soleil et ainsi de suite et que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Mais c'est là où ça devient perturbant car avec le principe de Mash on peut pas prouver cette affirmation. Car vu qu'on ne connaît pas le point de référence qui cause les interactions dans l'univers, rien n'empêche que ce soit vous ou n'importe quel objet qui soit le point de référence de tous les mouvements dans l'univers. Si ça se trouve, vous n'avez jamais bougé depuis votre naissance mais c'est la terre et par extension l'univers qui s'est déplacé autour de vous. C'est un sujet qui dépasse mes connaissances et peut-être que je ne vous ai dit que des bêtises donc je vous mets des liens dans la description si jamais vous voulez vous renseigner de manière plus sérieuse sur ce sujet. Ce sujet fait référence à la forêt de Pokaïni située en Lettonie. Si cette forêt est mystérieuse c'est parce que l'on a remarqué que dans les profondeurs de la forêt il y a des grosses piles de rochers et l'on ne sait pas trop qui en aurait fait des piles ni pourquoi. Il y a quelques théories sur l'origine de ces piles de pierres. Par exemple ça pourrait être des pèlerins dans le passé qui auraient empilé ces pierres pour se libérer de leur péché ou alors ce seraient des droïdes qui se servaient de cet état de pierres pour pouvoir contrôler la météo car apparemment il fait toujours beau dans la forêt même en cas de pluie ou de neige dans le reste de la Lettonie. Ou encore ces piles de pierres auraient été entassées dans l'optique de construire un château mais ce château n'aurait jamais vu le jour pour on ne sait quelle raison. Certains ont attribué des caractères mystiques à ces pierres et des magnétiseurs ou des médiums viennent dans cette forêt pour se recharger en énergie tandis que d'autres pensent que cette forêt est maléfique car elle serait hantée ou alors elle mènerait à un monde parallèle. Ce sujet fait référence à un cryptide qui habiterait dans le désert de Gobi, un désert situé entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Ce ver de la mort ne serait pas aussi gigantesque que dans ses représentations faites par la culture populaire puisqu'il ne mesurerait qu'un mètre mais il vivrait bien dans le sable et serait capable de cracher de l'acide et il pourrait électrocuter ses proies. Certains pensent que les témoignages des locaux qui auraient rencontré ce ver se sont juste trompés car ce ne serait qu'une espèce de serpent. Il y a eu beaucoup d'expéditions qui ont tenté de trouver et de capturer ce verre mais pour le moment rien ne prouve qu'un tel animal existe. Le gué d'art fait référence à la fruit machine qui était une machine développée au Canada en 1950 et qui avait pour but d'identifier les hommes homosexuels. En gros on montrait des images olé olé et la machine devait analyser les réactions de la personne comme le diamètre de ses pupilles, le niveau de transpiration et son rythme cardiaque pour savoir si l'homme était excité ou non. Cette machine a été utilisée entre 1950 et 1960 par les services de police canadiens pour essayer de dégager tous les homosexuels dans l'armée ou la police, ce qui a fait perdre leur travail à pas mal de monde. Même si officiellement le projet a été arrêté en 1960, il n'empêche que cette machine a continué d'être utilisée par la suite. En plus d'être immorale, cette machine ne marchait pas et depuis 2016 il y a une action collective contre le gouvernement canadien qui demande des excuses et des réparations. Cette théorie est apparue en 1996 avec le livre The Titanic Conspiracy écrit par deux journalistes. Lorsque les constructeurs maritimes construisent des paquebots, en général ils sont construits par paire car cela leur permet de faire des économies par rapport à la création des plans de construction des paquebots. Lors de la construction du Titanic, il avait deux jumeaux qui s'appelaient l'Olympique et le Britannique. Le 20 septembre 1911, l'Olympique, le premier paquebot du lot à avoir été mis à l'eau, était en train de faire son cinquième voyage. Mais lors de sa traversée de l'Atlantique, il a subi une collision avec le HMS Hawk, un navire de guerre britannique, ce qui lui a fait un paquet de dégâts. Et c'est là que prend place la conspiration, car la White Star Line, la société maritime de construction de ses paquebots, aurait interverti l'Olympique abîmée et le Titanic. L'idée était de changer le nom des deux paquebots, histoire de faire couler l'Olympique volontairement. Ce qui leur aurait permis à la fois de ne pas payer les frais de la réparation de l'Olympique, mais également de toucher l'assurance du Titanic, tout en conservant le Titanic intact. En gros, le naufrage du Titanic serait une énorme fraude à l'assurance. Le plan aurait été quand même de sauver les passagers, mais après l'impact avec l'iceberg, ce serait parti en couille et le sauvetage serait devenu ingérable, ce qui aurait causé tous ces morts. La théorie de l'inversion des paquebots n'est pas lâchée sans preuve, puisqu'il y a des éléments qui vont dans ce sens. JP Morgan, l'un des patrons de la compagnie maritime qui aurait validé l'inversion de ses paquebots, a annulé son voyage avec le Titanic à la dernière minute, car il serait tombé malade, alors qu'il a été aperçu deux jours plus tard en parfaite santé. JP Morgan aurait aussi demandé à ce que l'on retire du Titanic plusieurs statuts de collection juste avant son départ. Il y a aussi le cas de certaines photos faites du Titanic et de l'Olympique qui ne sont pas raccordes, que ce soit au niveau du nombre de hublots ou par rapport à des hauteurs de plafond. Une autre chose étrange est qu'à la fin du service de l'Olympique en 1935, ce paquebot s'est fait démanteler et plusieurs éléments, notamment des boiseries, ont été rachetés par un hôtel anglais. Sauf qu'il a été découvert que les numéros de référence de ces boiseries étaient les numéros qui appartenaient au Titanic et non à l'Olympique. Il y a beaucoup d'arguments qui soutiennent mais aussi beaucoup d'arguments qui discréditent cette théorie et si ça vous intéresse, il y a un paquet de passionnés qui en parlent bien mieux que moi sur YouTube. Et on arrive à la dernière théorie qui va conclure ce tiers numéro 3. James Smithson, un chimiste britannique brillant, a fait don à sa mort de 100 000 livres sterling au gouvernement américain. L'idée derrière ce don serait de créer une institution américaine qui serait consacrée à promouvoir la science. Il y a un certain mystère autour de ce don car Smithson n'avait jamais mis les pieds en Amérique et il n'a jamais eu de correspondance avec des scientifiques américains. La Simpsonian Institute a fini par apparaître en 1846 et a permis de créer un ensemble de musées assez populaires en Amérique. Et c'est là que apparaît le sujet de la Simpsonian Suppression qui se base sur une archive secrète qui aurait été conservée par la Simpsonian Institute. Le 3 décembre 2014, dans l'un des articles du journal World News Daily Report, la Cour suprême américaine aurait forcé la Simpsonian Institute a déclassifié cette archive secrète qui attesterait le fait qu'au début des années 1900, cet institut aurait détruit des dizaines de milliers de restes archéologiques retrouvés à travers l'Amérique, notamment des eaux de très grande taille qui prouveraient que les géants ont existé sur notre Terre. Si tout cela est vrai, on aurait affaire à la plus grosse dissimulation archéologique qui n'aurait jamais existé. Cependant, le journal qui a lâché cette information est relativement considéré comme un journal proposant du contenu fictionnel. Donc s'il est intéressant d'imaginer qu'un groupe de personnes essayent de cacher l'existence des géants sur Terre, il est fort probable que tout cela ne soit qu'un canular. Donc on en a fini avec le tir numéro 3 de cet iceberg, il nous en reste quand même 7, ce qui fait pas mal de théories à découvrir. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires qui sont vraiment encourageants, et on se revoit bientôt pour le tir numéro 4. Prenez soin de vous !